Le vétérinaire n'en revenait pas lorsqu'il a vu ses cicatrices sur ce chien. Ceux qui aiment les animaux n'aiment pas les voir souffrir. Heureusement, il existe de nombreux héros pour les animaux dans le monde, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les animaux dans le besoin. Nous vous proposons ici de superbes histoires de sauvetage d'animaux. Sticky. Je suis sûr que vous avez déjà vu un chat de gouttière. Ils ont souvent l'air un peu plus rudes qu'un chat domestique, mais la plupart du temps ils parviennent à survivre dans la rue. À moins, bien sûr, que le chat en question ne soit littéralement collé sur la rue. Voici l'histoire de Sticky. Le grand héros de Sticky est Chuck Olley, un homme qui travaille pour l'armée du salut en Californie. Chuck a toujours été un grand fan des animaux, et il avait chez lui en plus de sa famille un chihuahua nommé Stevie, et un berger des Pyrénées nommé Jojo. Chuck se rendait au travail un jour, quand, dans une rue très fréquentée, il a vu plusieurs conducteurs contourner quelque chose sur la route devant lui. Cependant, comme il faisait encore nuit dehors, Chuck ne pouvait pas voir ce que c'était. Mais lorsqu'un gros camion est passé devant l'objet, Chuck a vu une petite tête de chat. Il a immédiatement appuyé sur le frein, et il est sorti, pour mieux voir ce qui se trouvait sur la route. Chuck a allumé ses feux de détresse, et s'est dirigé vers l'objet. Il a découvert qu'il s'agissait d'un gentil petit chaton. La pauvre petite créature était couverte de colle, et est complètement collée à la route. Qui avait bien pu faire une telle chose ? La créature tremblait, miaulait anxieusement, et elle était visiblement terrifiée. Pouvez-vous imaginer être coincée comme ça, sur une route très fréquentée ? Avec précaution, Chuck a sorti le pauvre animal de la route, et il est retourné dans sa voiture. Une fois au travail, Chuck a lavé le chaton, pour enlever la colle, et l'a emmenée dans une clinique vétérinaire. Jenny Bates, la vétérinaire de la clinique, a utilisé de l'huile minérale pour enlever le reste de colle qui était encore sur l'animal. Après avoir séché le chaton, on lui a administré un autre traitement contre les puces, et Chuck a reçu l'autorisation de rentrer avec lui. Chuck avait déjà décidé de l'appeler Sticky, et il était, tout comme le vétérinaire, complètement surpris que quelqu'un ait pu faire une chose aussi terrible à un si petit animal. Il était déterminé à donner un nouveau foyer à Sticky, et la ramener chez lui. La femme de Chuck, Mickey, était également très heureuse de ce nouvel ajout à la famille. Elle et Chuck avaient déjà deux chiens, et aussi des jumeaux de 11 ans. Mickey a dit plus tard qu'ils avaient parlé d'adopter un chat, et soudain, Sticky est entré dans leur vie. Pendant ce temps, Chuck a raconté cette histoire sur Facebook, et sa publication est devenue virale. Le geste de Chuck était grandement apprécié, et tout le monde pensait qu'il était un héros, et que la personne qui avait collé Sticky sur la route était vraiment cruelle. Pour avoir des nouvelles de Sticky, vous pouvez consulter sa page Facebook pour suivre son actualité, une page créée par Mickey, la femme de Chuck. Nous souhaitons à Sticky une longue et heureuse vie. Koa Koa signifie guerrier en hawaïen, et c'est un beau nom pour un cochon très courageux. Koa se porte bien aujourd'hui, il vit avec une famille adorable, mais la vie n'a pas toujours été aussi belle pour lui. Avant d'être secouru, Koa vivait avec des propriétaires qui le négligeaient et le maltraitaient. On le battait régulièrement avec un gros bâton. Koa avait déjà plusieurs blessures lorsqu'un habitant du quartier l'a vu derrière la maison, et a appelé les services de protection des animaux. Ceux-ci ont immédiatement envoyé un vétérinaire au secours de l'animal. Le vétérinaire était choqué par les mauvaises conditions dans lesquelles vivait le cochon. Il a trouvé plusieurs grosses blessures sur l'animal, et Koa était terrifié. Tellement effrayé que dès qu'il en a eu l'occasion, il a fui et a rapidement disparu dans une forêt voisine. Koa s'est enfui alors que le vétérinaire était là pour le sauver. Les services de protection des animaux ont immédiatement envoyé d'autres personnes sur place, et ensemble, elles ont finalement réussi à localiser Koa le lendemain matin. Koa a ensuite été emmené dans une clinique vétérinaire où ses blessures ont été soignées. La blessure à l'oreille était si grave qu'ils ont malheureusement dû lui couper l'oreille. À part cela, Koa allait bien et allait bientôt se rétablir. Il a été emmené dans un refuge pour animaux et pouvait enfin se reposer en toute sécurité. Lorsqu'une famille de la région a entendu l'histoire de Koa, elle a été touchée. Ils ont décidé de l'adopter et de lui offrir un bon foyer. Quelle chance ! Et c'est ainsi que Koa le cochon s'est retrouvé dans une famille chaleureuse. Il a vite réappris à faire confiance aux gens, grâce aux bons soins et aux nombreux câlins qu'il a reçus. Nous sommes heureux de savoir que tout se soit bien terminé pour Koa. Valvis Il s'agit ici d'un homme qui a reçu une amende pour avoir sauvé un animal. Et pas n'importe quel animal. Un bébé baleine. Vous pensez certainement que c'est ridicule. Nous vous expliquerons ce qui s'est passé. Pour des raisons de confidentialité, nous appellerons cet homme Django. Un jour, cet Australien naviguait sur un bateau à proximité de la Gold Coast. Il cherchait un endroit agréable pour plonger. Quand il a soudain aperçu une jeune baleine à bosse. Au début, Django s'est dit « Génial ! » Mais il a vite remarqué que l'animal était en difficulté. La jeune baleine avait son aileron coincé dans un filet à requins et n'arrivait pas à se libérer. Django a sauté dans l'eau pour essayer d'aider l'animal. Entre temps, un certain nombre de personnes s'étaient rassemblées sur la rive et voulaient voir ce qui allait se passer. Quelqu'un avait appelé les autorités pour leur dire ce qui se passait. Mais il a fallu beaucoup de temps avant que celle-ci n'arrive. Pendant ce temps, Django était dans l'eau et essayait de libérer la baleine. Il avait un couteau avec lui mais il ne voulait pas l'utiliser de peur de blesser la baleine. Cependant, il a été obligé de couper un certain nombre de fils du filet pour libérer complètement l'animal. Lorsque la baleine a été libérée et qu'elle s'est éloignée à la nage, tous ceux qui étaient sur la rive ont acclamé l'acte héroïque de Django. Entre-temps, le personnel du ministère de la Pêche est enfin arrivé sur les lieux. Ils sont responsables des centaines de filets à requins qui se trouvent au large des côtes australiennes, destinés à éloigner le requin des plages populaires. Être attaqué par un requin est en effet un risque en Australie, bien que le nombre de personnes qui meurent chaque année des suites d'une attaque de requin est assez faible. L'utilisation des filets à requins est un peu controversée car beaucoup pensent qu'ils ne fonctionnent pas vraiment mais peuvent être un danger pour les autres animaux marins, comme la baleine. L'homme n'y a pas pensé pendant son sauvetage, mais en fait, il était en train de détruire une propriété de l'État quand il a libéré la baleine. De plus, le gouvernement préfère qu'on laisse ce genre d'opération aux pros. Lorsque Django a débarqué, les autorités lui ont dit qu'il devrait recevoir une amende. C'était dur à avaler pour Django. Bien que le monde et probablement aussi le bébé baleine le voyaient comme un héros, le ministère pensait le contraire. Cependant, pour le moment, l'enquête sur l'incident est toujours en cours et nous espérons que Django ne sera pas puni pour son acte héroïque. Il réfléchira certainement à deux fois la prochaine fois qu'il verra un autre bébé baleine coincé dans un filet. Jackson Ce mastiff anglais n'est pas inscrit à une exposition spéciale de Minecraft. Au contraire, il a une histoire très triste derrière les tâches bizarres sur sa fourrure. Jackson vit dans l'Indiana aux Etats-Unis et il a une adorable propriétaire nommée Aiden Howard. Un jour, Aiden a remarqué que Jackson avait de nombreuses bosses bizarres sur la peau. Au début, Aiden pensait qu'il s'agissait de piqûres d'insectes. Mais les bosses ne disparaissaient pas et Aiden étaient de plus en plus inquiètes. Elle a donc décidé d'emmener son chien chez le vétérinaire pour faire examiner les tâches. Le vétérinaire lui a dit qu'il ne s'agissait pas de piqûres d'insectes mais que les bosses sur sa peau étaient des petites balles. Les balles provenaient d'un airsoft qui tire des balles avec de l'air comprimé au lieu de poudre à canon. Il y avait environ 50 petites billes dans le corps de Jackson. Aiden était choqué. « Mais qui tirait sur son chien ? » se demandait-elle. Même le vétérinaire n'en revenait pas. Il n'avait jamais vu un chien avec autant de blessures par balle. Il s'est immédiatement mis au travail pour retirer les billes de Jackson. Pour ce faire, il rasait un morceau de fourrure carré afin d'atteindre les blessures. Plus il rasait de morceaux, plus il trouvait de balles. Il y avait même une petite bille derrière la paupière, dans l'oreille et dans le genou du chien. Entre-temps, la police a été appelée car il s'agissait d'un très grave cas de maltraitance animale. Il se trouve que la police avait récemment arrêté le voisin de Hayden, Tim Woodward, soupçonné de possession de drogue. Comme un fusil airsoft avait été troué dans sa maison, il est très probablement responsable des blessures par balle de Jackson. La police enquête toujours sur cette affaire, mais heureusement, Jackson est rentré chez lui et il est en voie de guérison. Il doit encore prendre des médicaments, mais il va se rétablir. Nous espérons qu'on ne lui tirera plus jamais dessus. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ces histoires dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. de la cloche de